Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une viande fabuleuse, l'abelle rouge, le bœuf et en particulier un morceau que j'affectionne particulièrement, le paleron de bœuf Alors pour vous situer, le paleron de bœuf est une viande qui se retrouve, si je regarde chez l'homme, c'est la partie de l'épaule, on appelle ça la partie deltoïque, comme delta, parce que ça fait comme un triangle, alors pourquoi j'aime beaucoup ce morceau ? Parce qu'il est à la fois un petit peu nerveux, un petit peu gras, et puis il y a ce tissu, j'appelle le tissu conjonctif, qui est en milieu, qui fait comme un strat, et ça c'est du gras, qui va nourrir la viande pendant la cuisson, qui va rester, qui va devenir comme une petite gelée. Je pense qu'on commence à comprendre que cette viande m'intéresse particulièrement pour ses cuissons longues, parce qu'aujourd'hui cette viande va être colorée, cuit, et cuit pendant 10 heures au four à 100 degrés. Ne prenez pas peur, vous pouvez la colorer la veille, la garder toute l'année au four et le lendemain, c'est fabuleux. Voilà, je vous invite donc à découvrir ce morceau de bœuf, l'abelle rouge, avec une garniture de bœuf. C'est là, je vais commencer à le colorer, on veut gagner du temps. On va le mettre dans une cocotte adaptée, je vais colorer ma garniture, que je vais mettre à peine une cuillerée à potage de concentré de tomates, pour les tomates rèves que ça va me donner, aussi une sauce un peu plus limpide, qui va amener ce côté un peu tannin, et qui va fondre avec la sauce. Et c'est parti, dès que ça boue, pour 10 heures. Regardez ce beau brisé, la viande est tendre. Regardez bien, il n'y a plus qu'à mettre mon paleron au frigo pendant quelques heures, je fais réduire mon jus de cuisson, il n'y a qu'à obtenir, pour un paleron comme ça, un quart de litre de sauce environ. Le paleron est froid, il sort du frigo, j'enlève le film alimentaire qui m'a permis de le serrer, et vous allez tailler, vous voyez, des tranches régulières. Voilà, nous avons taillé le paleron, je vais faire chauffer à la poêle, sur le gaz ou au four. Pour le massage, je vais la finir avec un petit peu de crème de mur, ou si vous n'avez pas de crème de cassis, pour amener un peu de sucrosité, et puis bien sûr, ce goût de la crème de cassis. Je vais rajouter quelques mûres. Maintenant, nous allons préparer la garniture d'automne. J'ai un petit mélange de champignons, des zestes d'orange et de citron blanchis, mais juste la peau, taillée en petits dés bien fins. Je vais rajouter un petit peu d'ail, blanchi, de la ciboulette. Voilà, ce qu'on appelle la cremolata. On va dresser directement dans le plat, comme en famille. Les champignons, allez, si c'est pas bon en tout cas. Les mousserons, les giroles, les cèdes, les petites pointes d'ail noir. Allez, dégustation ! La fourche, la fourchette, avec Adrien, qui est en train de déguster son bœuf. Apparemment, tu le trouves, comment tu le trouves, dis-moi ? C'est certain. Bonjour, je m'appelle Adrien Vermech, j'ai 20 ans. Je suis éleveur de Charlaise en Labelle Rouge, dans l'Allier, en plein cœur du Bocage Bourbonnet, près de la forêt de Troncée. Je serai installé au 1er janvier 2021 avec mon père. Ça a toujours été une évidence pour moi, parce que travailler avec les animaux et la nature, ça a toujours été ma plus grande passion. Aujourd'hui, sur l'exploitation, nous comptons une soixantaine de viages par an, sur 150 hectares, ce qui nous permet d'avoir un troupeau à taille humaine, ce qui nous permet d'avoir un bon suivi des animaux tout au long de leur vie. Une des particularités du cahier des charges du Labelle Rouge, c'est que les animaux doivent passer la majeure partie de l'année à l'extérieur, dont nous, sur l'exploitation, il reste du mois d'avril jusqu'à mi-novembre, selon les conditions climatiques. En tant qu'éleveur, le Labelle Rouge nous permet d'être mieux rémunéré et de valoriser notre qualité de travail. En Labelle Rouge, l'alimentation animale doit être 100% végétale et produite à 80% minimum sur la ferme. Ici, nous produisons 95% de l'alimentation de nos animaux. Nous produisons un mélange tritical poivès et trèfle, ainsi que du seigle, de tritical et de l'orge. Cette alimentation de qualité permet d'avoir une viande de qualité. Elle est capable de défendre l'alimentation de nos produits à la være. Elle est capable de défendre l'alimentation de nos produits à l'alimentation qui est utilisée par le propriétaire du gare, une multitude d'offices d'eux d'orimentation de nos produits à la santé. Elle n'est pas obligé d'avoir un système à soutenir, normalement qui ne peut pas être obligé d'objetableosed à l'alimentation de nos produits à la raimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada